— Bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être avec nous. Alors vous êtes là parce que vous publiez demain avec Jean-Louis Marzorati chez Webeck, La France en 1968. Pourquoi un livre sur 68 ? — Je crois que ça doit avoir un rapport avec le 40e anniversaire. Donc 40 ans, c'est gigantique. — Non, c'est Lionel et Webeck qui ont eu cette idée. D'abord, c'est une jolie idée de ne pas faire un livre sur 68, mais un livre de photos sur comment était la France il y a 40 ans, à quoi elle ressemblait, mais la mode, les boutiques, la vie quotidienne, tout ça. Donc c'était une jolie idée. Et il m'a demandé de faire un texte pour l'introduire. Voilà ce que j'ai fait. Et je trouvais que c'était une bonne occasion. Un peu, si j'ose dire, avant les cérémonies, avant qu'il arrive ces livres. — Comme ça, c'est fait. — Je trouvais que c'était une bonne occasion. J'avais un certain nombre de choses à dire. Voilà. — Oui. Vous dites la vie en 68. Parce que c'est vrai que les images des émeutes, de l'insurrection, souvent font de l'ombre. — Oui, c'est cliché. — Font de l'ombre à la vie à ce moment-là. La musique, le cinéma, la mode, etc. Que reste-t-il de cet aspect-là aujourd'hui ? — J'ai envie de vous dire mille choses. Mais il reste... Je pense, par exemple, au divorce de Nicolas Sarkozy. Je trouve ça formidable que ça se passe comme ça. — Formidable, c'est-à-dire ? — Et qu'un président de la République puisse divorcer, qu'il soit finalement un homme comme tout le monde. Alors est-ce que c'est grâce à 68 ? — Ça, c'est un Éricain de 68 ? — Les Français n'en reviennent pas, finalement, que ça se passe. Même les Britanniques. Donc il doit y avoir quelque chose comme ça. Non, moi, j'ai pas l'idée que 68, c'est la source du bonheur absolu dans toute la société. J'ai fait le texte, je vais vous dire. La première chose, c'était de dire que 68, c'est mondial. C'est pas français. Alors l'année 68, 68, il se passe énormément de choses. Mais enfin, ça commence aux États-Unis au début des années 60. Voilà. La musique joue un rôle énorme là-dedans. Les visionnaires, les révolutionnaires des années 60, parce qu'il faut plutôt parler des 60s plutôt que de 68 en particulier. — Vous dites à chaque campagne... — C'est Bob Dylan, ce sont les Beatles, ce sont les Stones, beaucoup d'autres. Mais c'est aussi, en France, c'est moins la musique, même si on a Johnny Hallyday et d'autres. Mais on voit bien que le jazz joue un rôle très important dans la fin des années 50, début 60. Puis en France, on a la nouvelle vague. On a le nouveau roman, la nouvelle vague. — Vous dites à chaque fois... — C'est ça, les révolutionnaires de 68, si on veut, des années 60. Jean-Luc Godard l'est assurément plus que d'autres. — Vous dites qu'à chaque campagne, on reparle de 68, que la gauche et la droite, chacun, à sa façon, tire à boulet rouge sur 68. Même Nicolas Sarkozy a voulu prendre de l'avance. C'est pas mai 68, c'était mai dernier pendant la campagne présidentielle. On l'écoute, on en reparle juste après. — Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, la victime comptait moins que le délinquant, et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout. Et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. — Moi, je me souviens, je me souviens, Nicolas Sarkozy s'en souvient pas, c'est un vieux réflexe dans la politique française qui consiste à brandir les 68 pour faire voter les plus de 60 ans. Mais il se trouve que les 68A ont 60 ans maintenant. Donc depuis le temps qu'ils étaient le baby-boom, ils sont le papy-boom. — Je vais vous poser une dernière question. — On va partir à la retraite. J'ai noté que Nicolas Sarkozy avait très envie qu'il ne parte pas tout de suite à la retraite puisqu'il voudrait qu'on cotise plusieurs années supplémentaires, ce que je trouve normal par ailleurs. Mais donc on ne va pas partir.